Coucou, bonjour, 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 je cherche l'obsedo, ben Mélissa, je regarde, je crois que c'est ça, ouais, voilà, donc, attendez, je marque correctement pour ne pas me tromper et dire autre chose, quelque chose qu'il ne faut pas, voilà, j'ai le pseudo de, de Mélissa, Mélissa voudrait savoir si, ils sont, euh, attends, c'est moi qui me suis trompée, dans le, dans le mois, j'ai fait, voilà, voilà, bon, et bien, notre petite, notre petite, euh, Mélissa, je vais l'écrire en grand parce que j'ai écrit déjà, je risque, il y a tellement de noms que je risque de m'en tromper, bon, Mélissa, allez, hop, j'ai des fils partout, regarde, j'ai des fils, j'ai des, boum, bon, allez, hop, ma pierre, des stylos, des pierres, et voilà, on a plein de choses, attends, on va faire ça, hop, mon pendule, mon iPhone, mon autre iPhone, mon téléphone, oh là là, bon, alors, Mélissa, on se concentre, Mélissa, est-ce que, vous allez faire, une rencontre sérieuse, amoureuse, et solide, c'est plus de solitude, mais je la dis solide, bon, bon, bon. Alors, il est tombé, l'amour, il est tombé, un petit coup de poignard, pas dans l'ordre je ne sais pas dans l'ordre à laquelle elles sont tombées donc je les prends comme ça il est tombé le travail il est tombé une dame c'est pas vous hein parce que ce serait le numéro 49 ceci c'est le numéro 51 donc c'est une dame avec des cheveux foncés voilà mais qui est plus âgée que vous et il y a la route ça veut dire un petit incident ou un petit accident ou une petite panne de voiture puisque la carte est à l'endroit donc est-ce qu'il y a une dame qui va faire est-ce qu'il se pourrait qu'il y a une dame avec des cheveux foncés qui soit parente avec vous ou pas ou qui soit plutôt dans le milieu du travail et qui va peut-être faire un accident et qui va vous faire rencontrer l'amour je ne sais pas voilà ce sont les cartes qui sont tombées j'avais envie de les lire je vais les remettre un peu partout dans le jeu voilà je ne sais pas parfois il faut il faut interpréter je les mélange mais je les re je nage dans les mails j'ai des mails toutes les toutes les 10 secondes j'ai des mails il faut que je refasse une vidéo parce qu'il y a des personnes qui me redemandent la même chose mais je ne saurais pas aller plus vite que je ne le fais hier je n'aurais absolument pas su faire quoi que ce soit en plus voilà on me demande des consultations privées gratuites mais non je suis désolée déjà je fais une non je fais une question gratuite une réponse à une question gratuite c'est pas chinois ce que j'ai dit je vais devoir refaire une vidéo parce que les gens ne comprennent pas bien à mon avis bon alors Mélissa on va revenir à vous on va se concentrer Mélissa 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 je pense à votre vrai prénom date de naissance a-t-elle rencontré l'amour alors je vais vous sortir du jeu j'aurais dû le faire avant où êtes-vous ? où êtes-vous ? où êtes-vous ? où êtes-vous ? et bien l'avant-dernière et bien c'est souvent l'avant-dernière carte par contre regardez à côté de vous parce qu'il y a l'amour bon je vous sors vous êtes châtains je crois d'après votre prénom votre vrai prénom à mon avis vous êtes châtains en tout cas foncés de cheveux puisque je ne pense pas que vous soyez vraiment suédoise ou voilà donc je vous ai mis au centre de mon tirage maintenant je vais baler cartes je vais les couper et puis je vais en tirer nous allons voir ce que ça va donner on va les recouvrir éventuellement et en parenthèse merci pour l'info voilà il faudra que je regarde mais de toute façon je vais devoir faire une vidéo par rapport à ça parce que j'ai déjà eu des petites menaces voilà parce que je fais gratuit et j'avais déjà eu des menaces parce que j'avais fait un rituel gratuit au mois de septembre je le crois donc voilà donc voilà voilà ici là je nage c'est terrible le nombre de demandes que j'ai mais en plus bon celui qui me demande une question comme vous ça va c'est honnête mais celui qui me demande un tirage non c'est pas vraiment honnête en plus je demande qu'on me l'envoie sur une telle une telle une telle adresse et on ne le fait pas donc je transférer moi-même les messages mais moi c'est jour et nuit alors ça je ne saurais pas bon allez allez vous rencontrer l'amour ma petite Mélissa bon je vais vous mettre je ne vais pas vous mettre sur la table je vais vous basculer sur la table ce n'est pas mieux voilà je pense moi j'ai des lunettes et je n'ai plus rien avec c'est fantastique je regarde si la vidéo fonctionne oui bon nous allons alors vous voilà je vais étendre mon jeu donc je peux aller jusqu'ici d'ici jusque là voilà alors Mélissa va-t-elle enfin vivre une belle histoire amoureuse va-t-elle rencontrer un amoureux sérieux Mélissa va-t-elle rencontrer un amoureux sérieux voilà on va essayer de choisir les bonnes cartes une deux voilà même moi-même que je me trompe dans mes tirages Mélissa va-t-elle rencontrer un amoureux sérieux et assez rapidement je parle je demande déjà pour cette année voilà alors ceci est le tirage je garde mes cartes dans le vent comme ça voilà si on doit recouvrir on recouvre est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez bien oui alors on va retourner bien déjà oui vous y pensez beaucoup 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 et vous pensez ma chère ou vous y pensez ou vous en avez mais c'est pas grave de toute façon c'est normal au sexe n'est-ce pas beaucoup 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 au sexe limite limite dépendance vous êtes vraiment dépendante enfin vous avez envie vraiment de sexe alors celle-ci celle-ci il y a une très jeune personne claire de cheveux près de vous une jeune fille très jeune personne près de vous vraiment près de ouais près de vous laissez-moi réfléchir personne ne claire de cheveux voilà je ne saurais pas dire plus alors vous allez avoir une élévation sociale vous allez alors faites attention sur la route parce qu'il se peut mais tiens elle était sortie celle-là quand j'ai fait tomber les cartes donc méfiez-vous sur la route il se pourrait que vous ayez un incident technique c'est pas un accident grave de toute façon et et ben écoutez ça ça se ça se rejoint c'est bizarre mais bon écoutez c'est comique j'ai l'impression que vous allez donc soit avoir une panne mécanique et avec ou grâce à cette panne en tout cas et ça ressortait dans la coupe enfin pas dans la coupe dans les cartes qui sont tombées ça ressortait aussi et ça c'est vraiment la rencontre amoureuse enfin c'est c'est la mise en ménage le mariage ou alors une invitation à des festivités etc mais puisque vraiment moi je ressens oui vous allez avoir pour moi le sexe vous allez avoir une union une union vraiment une belle union alors moi je vais j'ai pas envie de recouvrir trop parce que parce que il y a des cartes que je vais pas recouvrir mais je ne vais pas recouvrir certainement ni le sexe ni la l'union je vais plutôt recouvrir donc ça c'est vraiment ça peut être aussi les festivités vous êtes peut-être invité à un mariage ça peut être aussi une réunion ou une invitation mais moi comme je le ressens comme je le ressens vous allez avoir il va se passer quelque chose sur la route il va se passer quelque chose sur la route et vous allez rencontrer quelqu'un voilà et alors le sexe est-ce que ça fait avec cette personne là maintenant vous pouvez très bien vivre une histoire de sexe je sais pas moi avec quelqu'un d'autre voilà c'est la mode les sexes sex friends alors nous allons recouvrir cette jeune fille parce que je vois pas ce qu'elle fait là à moins que ce soit votre fille peut-être mais bon elle a pas elle a pas interféré dans on va un petit peu regarder par rapport à la route on va toujours retourner ces deux là parce que je n'ai pas envie bon alors avec cette jeune fille il va y avoir une rupture donc une dispute voilà vous allez vous disputer avec une jeune fille une jeune fille claire de cheveux il se peut que et bien écoutez il se peut que il y ait un accident avec quand même un blessé quelque chose d'important donc un blessé qui pourrait être grave ça pourrait être grave je pense voilà je ne pense pas que ce soit pour vous mais ça je n'en suis pas sûre donc je vais recouvrir celui-ci encore et celui-là ce que j'aime pas du tout donc je vais décrire alors il y a quelque chose qui se passe en fait comme s'il y avait une injustice avec cette jeune fille c'est comme s'il y avait une injustice qui se passait avec cette jeune fille et je ne sais pas c'est est-ce que vous avez une dispute par rapport à à quelque chose qui soit un commerce soit un commerce et que peut-être vous ou peut-être c'est peut-être une partenaire plus jeune c'est peut-être votre fils c'est peut-être votre belle-fille c'est peut-être voilà votre nièce je ne sais pas qui c'est vous ou c'est elle qui j'ai plutôt l'impression que ça va être elle en fait qui va rompre quelque chose par rapport à quelque chose qu'elle ne trouve pas juste je ne sais pas pourquoi moi je ne sais pas pourquoi j'ai le sentiment que un peu ça vous passe au-dessus de la tête ça je ne sais pas alors alors il va y avoir des médisances il va y avoir de l'hypocrisie il va y avoir des racontards donc surtout n'y prêtez n'y prêtez pas attention parce que n'oubliez pas on est toujours sali par plus sale que soi donc il y a vraiment des racontards des ragots il y en a toujours et ça va être par rapport à la rencontre certainement que vous allez faire mais qui va être dû à mon avis à cette rencontre à quelque chose qui va se passer sur la route ce qui m'ennuie c'est ce maintenant ça peut être aussi bon le rat à l'envers c'est pas bon le rat à l'envers c'est vraiment quelqu'un qui va c'est vraiment la maladie quoi maladie grave ça peut être un accident et qu'il y a quelqu'un qui va être blessé grave et c'est bizarre il y a l'hypocrisie il y a bon je recouvre celle-ci et je recouvre celle-ci je vais quand même recouvrir attendez on va toujours on va toujours regarder ce que celle-ci donne alors ceci c'est par rapport à quelque chose c'est inattendu donc à mon avis vous allez il y a quelque chose vous allez avoir il y avoir il va y avoir avec une jeune fille claire de cheveux quelque chose qui va se briser par rapport à quelque chose qu'elle trouve injuste ou par rapport à un commerce et c'est vraiment imprévu ça va être imprévu ça va être imprévu ou alors attendez je voudrais attendez bon là il y a de l'argent il y a de l'argent alors est-ce que peut-être autre chose attendez il se pourrait parce que si c'est un tirage une question c'est pas un grand jeu le normand avec qui je peux vous parler ça serait beaucoup plus simple il se pourrait que vous ayez eu vous quelque chose de grave qui se soit passé dans votre vie quelque chose d'important dû à quelqu'un qui voilà dû à quelque chose de malhonnête et qui vous fasse toucher des sous ça il se peut aussi ça se peut aussi ça se peut aussi parce que ces trois quartiers c'est la synthèse en fait de tout le jeu donc moi je vais recouvrir encore une fois celle-ci et j'ai envie quand même on va quand même recouvrir vous voyez si vous étiez là vous me direz oui ou non est-ce que je recouvre est-ce que je recouvre les coupes je recouvre les coupes allez alors et bien il y a un choix à faire en fait par rapport à cette jeune fille qui va et bien cette jeune fille qui a rompu ou qui va rompre quelque chose parce qu'elle trouve que c'est pas juste c'était imprévu et alors il va y avoir un choix à faire alors ici vous avez les amoureux pour moi ça c'est un couple qui se forme et alors si c'est vous vous allez vous changer en beau papillon vous allez grâce à ça vous allez vraiment vous épanouir vous allez vous épanouir écoutez moi je ne sais pas si je dois encore j'aurais voulu vraiment recouvrir cette carte par les deux cœurs mais les deux cœurs sont déjà sortis c'est pour ça que j'ai pas fait de couple parce que j'ai quand même fait il est tombé plusieurs cartes que j'ai analysées donc si je faisais une coupe en plus ça risquait pour une question ça risquait d'être un peu trop donc ici écoutez moi je vous vois oui pour moi oui je vais juste recouvrir 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 la carte du choix à faire du eh bien écoutez non de toute façon quel que soit le choix si c'est par rapport à un boulot eh bien sinon vous allez recevoir quelque part soit vous allez recevoir un cadeau soit cette rupture pour vous ça va être comme un cadeau ça va vraiment comme je disais tout à l'heure j'ai l'impression que ça vous passe par dessus la tête j'ai vraiment l'impression que ça va vous arranger que cette jeune fille peut-être s'éloigne un petit peu de vous donc là on va plus rien tirer pour là bon vous avez repensé l'amour d'accord allez on va recouvrir celle là le sexe je le recouvre ou je le recouvre pas et le papillon je le recouvre ou je le recouvre pas allez on va toujours retirer celle là ce n'est pas votre ce n'est pas votre non c'est quelqu'un de plus jeune que vous peut-être qu'il vous tourne autour peut-être qu'il vous ennuie peut-être qu'il vous ennuie pas c'est peut-être avec lui que vous avez un petit peu du un petit peu voilà du sexe de toute façon on ne vous connait pas donc et vous c'est quelqu'un avec des cheveux clairs en tout cas ou il aimerait enfin ou c'est lui qui pense tout le temps à vous ou vous pensez aussi quand même un peu à lui quelque part puisque si vous êtes un peu désespéré entre guillemets il se peut que vous pensiez un petit peu à ce monsieur là qui est peut-être près de vous et qui pourrait vous apporter quelque chose maintenant mais ce n'est pas lui parce que je vais couvrir celle-ci tant pis je recouvre le sexe et je recouvre le papillon allez on y va l'élévation sociale ou à l'abondance écoutez vous allez avoir de l'abondance financière vous allez être heureuse vous allez ben écoutez ça c'est le foyer c'est la famille et ça c'est un ami donc vous pouvez très bien être ami comme moi je dis toujours je suis ami avec mon mari mon mari est mon meilleur ami donc voilà la relation que vous allez être va vous va vous épanouir et vous allez être devenir vraiment une personne qui va être amical oh allez j'aimerais tant j'aimerais tant écoutez il faut quand même vous rendre compte que vous allez être peut-être bien avec cette relation mais bon ça c'est dans tous les couples il va y avoir quelque chose qui va vous rendre mal donc peut-être que dans cette relation où vous allez vous devenir ami en devenant ami peut-être que vous allez apprendre des choses qui sont peut-être de la bon chacun fait sa vie de la vie de ce monsieur attendez je regarde si ma vidéo tourne toujours pour pas que je parle dans le vide oui donc voilà donc il se pourrait que ce monsieur vous parle de quelque chose qui ne vous plaise pas trop parce que c'est l'araignée du jour l'araignée du matin un chagrin l'araignée du soir l'espoir bon 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 nous allons aller on va recouvrir l'araignée parce que on n'aime pas celle-là on va recouvrir quoi là c'est bon là c'est bon là le foyer allez l'élévation sociale de toute façon vous l'avez on peut quand même on risque rien de la recouvrir je pense pas allez on va tourner ça qu'est-ce que j'ai mis en premier je vais d'abord refaire celle-ci mais écoutez il y a quelque chose êtes-vous un petit peu quand même dans le spiritisme est-ce que vous faites vous les cartes ou la magie ou peu importe on dirait que en fait on dirait que ou quelqu'un chez vous dans votre famille quelqu'un de votre famille travaille sur vous mais gentiment gentiment pour essayer que vous trouviez quelqu'un mais je pense que cette personne travaille plus alors pour le sexe alors si vous avez écoutez c'est l'hiver et là c'est cette personne bon ça c'est le vol la perte donc 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 j'espère que ce n'est pas la personne que vous allez rencontrer qui va vous voler non magnifique vous allez trouver l'amour je suis contente et ça ne sera au pire au pire au pire au pire pour fin fin 2017 voilà vous allez trouver l'amour écoutez j'arrête oui j'arrête 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 parce que parce que d'un côté vous allez je pense maintenant c'est figuré aussi réfléchissez c'est pas parce que voilà vous devez réfléchir à ce qui se passe dans votre vie à cette jeune fille cette jeune fille donc voilà c'est une jeune fille je ne sais pas quel âge elle a moi disons aux alentours de 20 ans peut-être ouais ouais c'est comme le jeune homme et aussi dans les 20 pour moi c'est en entre 20 et 30 5 peut-être entre 20 et 30 ou 35 donc là il y a une jeune fille elle brise quelque chose parce qu'elle trouve que c'est pas juste donc c'est imprévu il y a un choix qui va se faire et pour vous c'est comme un cadeau ou vous allez lui offrir un cadeau de départ peut-être ou un cadeau voilà je ne sais pas ou peut-être un cadeau de bienvenue parce que peut-être que la jeune fille c'est peut-être votre fille qui va rompre et qui va revenir vers vous parce qu'elle a réfléchi et qui va faire un choix et puis voilà vous allez l'accueillir il y a vraiment plein de solutions je ne serais pas avec une carte avec une carte vous dire tout par contre vous pensez tout le temps à quelqu'un je ne sais pas si vous connaissez ou pas mais je ne pense pas maintenant si vous pensez attendez j'ai un truc qui vient de sonner non ça va c'est pas à vous c'est ce qui compte je regarde juste mon pour que ça ne s'arrête pas parce que sinon je suis dans la merde donc donc l'abondance financière et vraiment vous allez rayonner vous allez rayonner ici ben écoutez ça c'est vraiment quand même une très bonne carte c'est la carte des médiums c'est vraiment une carte de tout ce qu'il y a de vraiment de c'est tout ce qui a trait à l'occulte peut-être êtes-vous un peu magnétiseuse êtes-vous un petit peu peut-être vous tirez les cartes aussi voilà mais vous attirez peut-être plus le sexe que l'amour mais l'amour arrive voilà donc et à mon avis l'amour va arriver à cause de quelque chose qui va se passer soit à cause d'un accident qui s'est passé où il y a eu quelque chose un blessé grave par exemple il y a eu quelque chose d'une personne hypocrite mais voilà ça va vous faire quand même gagner de l'argent vous êtes peut-être en procédure je sais pas moi avec les assurances par exemple vous allez gagner de l'argent parce que vous n'êtes pas en tort vous allez avoir une élévation sociale ça va se passer en hiver maintenant on est toujours en hiver soit ça va se passer très rapidement ici on est toujours en hiver ou alors fin d'année prochaine au début de l'hiver prochain enfin ou pendant l'hiver prochain voilà c'est très difficile à dater donc alors pour moi cette histoire de route de route d'accident ou maladie assez importante cette personne médisante cette personne médisante de l'argent qui arrive ou qui vient d'arriver et bien elle va vous faire rencontrer quelqu'un c'est ce que quelqu'un va vous épanouir ça va être votre ami mais faites attention parce que soit près de lui ou soit je pense pas que ce soit lui du tout mais il y a quelque chose ou ses enfants peu importe il y a quelque chose qui va vous faire du chagrin et on va vous on va vous voler on va vous voler quelque chose pas lui lui il est là et il restera là je pense vraiment que vous allez vivre une très 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 belle aventure avec ce personnage difficile à remettre ce truc et bien voilà moi je pense je pense vraiment avoir répondu à vos questions j'espère que j'espère avoir été j'espère avoir bien et voilà et avoir bien répondu j'espère avoir compris vraiment votre question et y avoir répondu et que vous avez relise revoyer revisionner chaque fois cette caméra cette vidéo pardon et d'ailleurs peut-être qu'il va y avoir des papiers aussi que vous allez devoir faire donc peut-être une mise en ménage une petite mariage peut-être les couples ça peut dire un petit mariage aussi donc voilà et voilà il se peut voilà voilà mais tenez-moi au courant si vous voulez bien dans les mois qui vont suivre voilà et puis voilà si vous avez encore envie de me poser une petite question si j'ai le temps j'y réponds je vais voir un petit peu avec les menaces ce qu'on m'a fait aussi je vais voir si on m'en fait encore je vais voir je vais voir de toute façon mois de janvier je termine mois de janvier je termine les questions la question la question gratuite la question c'est pas un tirage je réponds à une question un petit tirage voilà ma belle Mélissa je vous souhaite tout le bonheur du monde vraiment et je souhaite vraiment que vous rencontriez la personne qui vous convient et que vous fassiez votre vie avec et que vous soyez très très heureuse et que vous soyez